Générique Bonjour à tous, cette semaine a été marquée par le Sommet Climat de Paris, qui suivait le Grand Accord de Paris de 2015. Pour évoquer ce sujet, j'ai invité Jean-François Carinco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission de Régulation de l'énergie, cette autorité indépendante qui régule à la fois les prix, les marchés, les réseaux de l'énergie en France, gaz, électricité. Quelle conclusion vous vous tirez de ce Sommet Climat qui a eu lieu à Paris cette semaine ? J'en tire la conclusion qu'enfin, ça ne concerne plus quelques spécialistes, ça ne concerne plus quelques politiques, ça ne concerne plus quelques militants, c'est peut-être l'idée que ça concerne enfin tout le monde. Et à ce titre, la CRE, la Commission de Régulation de l'énergie, est évidemment concernée dans son travail. On va s'y mettre, sinon il y a danger. – Pour la France en particulier, il y a un enjeu tout à fait particulier sur le marché de l'électricité en France. Cette énergie, cette électricité qui en France est essentiellement produite à partir du nucléaire, qui pour le coup est une énergie décarbonée, et c'est une énergie sur laquelle on a d'autres doutes. Comment est-ce que vous, vous voyez évoluer le mix énergétique de la France entre cette base de nucléaire et ces énergies renouvelables qu'on aimerait bien voir se développer davantage ? – Merci de poser la question comme ça. Le nucléaire, c'est une énergie décarbonée. À ce titre, la production d'électricité en France produit 6, 8, 10 fois moins de CO2 que dans les pays voisins, pour même mégawatt-heure. Donc on pourrait dire, c'est gagné. Je crois que ce qui importe, c'est d'abord de dire que ce n'est pas tout à fait gagné. On a encore du fossile qui nous permet de faire de l'énergie. – Le fossile, c'est les centrales au charbon, c'est les centrales au fioul et c'est des centrales au gaz. – Et puis le nucléaire, même s'il est décarboné, disons que ça a une empreinte écologique forte, notamment dans l'avenir. Donc moi, plutôt de dire, juste on lutte contre les gaz à effet de serre, je pense que le sujet à la creux, c'est de lutter pour que la production d'électricité diminue notre empreinte écologique. Comme ça, on englobe les deux. On met tout le monde d'accord, diminuer notre empreinte écologique, c'est fondamental. Ce à quoi on assiste ? Vous avez un prix du nucléaire qui monte, qui va se stabiliser, je pense, entre 55-65 et un prix du renouvelable… – 55-65 euros le mégawatt-heure. – Et un prix du renouvelable qui arrive aussi dans cette même zone. Et donc vous avez une bande de convergence des prix. Et à partir du moment où vous avez une convergence des prix, alors vous pouvez agir sur le mix énergétique en pleine vérité. Parce que le sujet, ce n'est pas dire, il n'y a qu'à Faucon, le sujet, c'est de dire la vérité et de prendre les bonnes mesures. À ce titre, on va donc voir baisser le nucléaire doucement et monter les renouvelables. – Mais est-ce que ça a un sens de vouloir faire diminuer la part du nucléaire alors que justement, elle n'émet pas de carbone ? – C'est l'empreinte écologique à terme. C'est l'empreinte écologique à terme. C'est ça, il faut même dépasser, à supposer qu'on ait gagné cette bataille du CO2… – La barre de 50% d'énergie d'électricité nucléaire en France, elle est utile, est-ce qu'elle est pertinente ? – Elle n'est pas pertinente en 2025, c'était quand même un petit mensonge. – Un petit ? – Je pense qu'elle sera pertinente, qu'elle est pertinente en 2035 au prix de gros efforts. Au prix de gros efforts internes à l'entreprise EDF qui, vous l'avez vu, se lance sur le renouvelable. Au prix de gros efforts sur nos industriels, il faut reconvertir doucement les choses. Voilà, on a cette convergence, allons-y, c'est pertinent. L'important, c'est de sauver notre planète. Le premier combat, il est celui du gaz à effet de serre. Le deuxième, il sera de diminuer l'empreinte écologique. Et pour cela, le citoyen, au travers les réseaux notamment, au travers l'autoconsommation, au travers le stockage de l'énergie, qui sont les sujets du moment de la Creutre, du compteur Linky, il y a eu des colloques, tout ça c'est la modernité qui nous permet de baisser l'empreinte écologique. – Pour assurer le développement plus rapide des énergies renouvelables, ça veut dire que vous, la Creutre qui est en charge de le faire, il faudra lancer plus d'appels d'offres, il faudra… – Il faut que le ministère avec lequel nous travaillons, le ministre en charge, Nicolas Hulot, lance plus fréquemment des appels d'offres et vraisemblablement des appels d'offres plus larges. On les lance par tranche de 75 à 150 mégawatts. Il y a des sujets où on pourrait prévoir des appels d'offres sur des volumes d'électricité, des puissances d'électricité beaucoup plus larges. Il n'y a pas de raison de les saucissonner, si j'ose dire, en petits bouts. Et donc, je crois que c'est parti. Après, vous avez la qualité, la technicité de l'appel d'offres. Ça c'est très technique, c'est des débats sans fin avec Bruxelles, avec les industriels. En gros, moi je pense que le bon gros bon sens, de temps en temps, c'est sympa. – Est-ce que les Français doivent redouter que ce développement des énergies renouvelables se traduise par une hausse forte, ou modérée d'ailleurs, des tarifs et des prix de leur facture d'électricité ? – C'est le boulot de la creux. C'est le boulot de la creux. Toute chose a un prix, il faut essayer qu'il soit le plus faible possible. L'électricité en France, il faut être fier de ce qu'on a fait, et donc croire qu'on peut faire quelque chose de bien. L'électricité en France, l'objectif, c'est moins de 3 heures de coupure par an. Et on ne l'atteint pas. Il y a beaucoup de pays qui essayent d'avoir 3 heures d'électricité par jour. L'électricité en France, je l'ai dit, c'est une électricité 10 fois plus décarbonée que la Chine ou l'Inde, 6 fois plus décarbonée que l'Allemagne. On sait faire des choses. C'est une électricité de grande qualité. – Mais tendanciellement, son prix va augmenter. – Et notre prix en France est un tiers moins cher au moins, entre un tiers et moitié moins cher qu'en Allemagne. Donc, on a réussi. Tendanciellement, est-ce que ça va monter ? Je crois que oui. Il ne faut pas que ça monte beaucoup. Il ne faut pas que ça monte beaucoup. – Qu'est-ce que vous appelez beaucoup ? – On a une des industries, production électrique, les moins chères du monde. Les moins chères du monde. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut appeler pas beaucoup ? C'est ce qui est supportable. C'est d'abord ce qui est strictement nécessaire. C'est ce qui est strictement nécessaire. Il n'y a pas de raison sur un sujet essentiel, sur un sujet dangereux pour l'humanité, de ne pas faire cet effort collectif. – Dernière question. Il y a peut-être quelque chose qui va tirer les prix à la baisse, pour le coup, c'est l'accélération de la concurrence sur ce marché de l'énergie. Je crois que tous les Français ont constaté qu'ils avaient beaucoup de monde qui venait leur proposer des offres d'électricité, de gaz. Ce mouvement-là, il a pour but de faire baisser les prix. – Je ne crois pas. Je suis désolé de le dire comme ça. Ce mouvement-là de concurrence, il a pour but, me semble-t-il, et pour effet, pour objet même, de favoriser l'innovation. C'est dans l'innovation, avec les compteurs Linky, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on lit domotique et électricité ? Comment on lit recharge des véhicules avec les véhicules électriques ? C'est dans l'innovation que se trouve la clé du succès. Et l'innovation est rendue possible par la concurrence. Aujourd'hui, on nous dit, c'est la concurrence qui fait baisser les prix. Un tiers du prix, vous savez que le prix du kWh pour le client, c'est un petit tiers la production, et deux autres tiers, la CSPE, comme on l'appelle, et les réseaux, et le coût des réseaux. Et l'innovation permettra de faire baisser le coût des réseaux. Donc, l'innovation, la concurrence, ce n'est pas juste le prix, on se trompe si on dit ça, c'est un peu le prix. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet de la concurrence, c'est d'inventer. Et c'est parce que la concurrence, tout le monde le constate, vous venez de le dire, augmenter. EDF perd 100 000 clients par mois. Donc, on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de concurrence. Et pendant ce temps-là, en 10 ans, les prix ont augmenté de 40%. Là encore, ne pas mentir. La concurrence, elle joue sur un petit tiers. Par contre, la concurrence, elle joue pour nous parce que nous avons des services nouveaux. Et ça, c'est bien. Très bien. Merci beaucoup, M. Carrico. Très bonne journée, très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada